Bonjour à tous. La France connaît, comme l'ensemble des autres pays européens, des situations économiques complexes. Depuis près de trois ans, la croissance est bridée par des hypothèques qui la contraignent, mais qui, lorsqu'elles sont levées, viennent la soutenir. Le Covid en a été une. L'épidémie s'est déclenchée sans laisser le temps aux entreprises d'ajuster leur production et l'économie française a donc connu une forte récession. Toutefois, lorsque les contraintes ont pu être levées, la croissance est revenue même plus rapidement que prévu. Cela a soutenu la croissance en 2021, cela l'a soutenu une nouvelle fois en 2022, avec le retour à l'activité d'avant-Covid pour des secteurs tels que la restauration, les services de transport ou le tourisme. Toutefois, aujourd'hui, certains secteurs industriels peinent toujours à retrouver leurs capacités de production, d'avant-Covid, tels que l'aéronautique ou l'automobile, alors que la demande est là. Dans le même temps, l'industrie ou le bâtiment font davantage état de problèmes d'offres que de problématiques de demandes. Une autre hypothèque s'est déclenchée fin 2021 et n'a cessé de s'accroître au fur et à mesure de l'année 2022. Il s'agit de l'énergie. Une contrainte de prix, d'abord, lorsque la hausse de ces prix de l'énergie a entraîné une baisse assez forte de la consommation des ménages au premier trimestre 2022, une consommation qui n'a depuis toujours pas retrouvé son niveau antérieur. Une contrainte de prix, ensuite, lorsque les prix de l'énergie, électricité et gaz, ont atteint leur niveau maximal à l'été 2022, ce qui a eu des conséquences sur les coûts de production des entreprises. Une contrainte de quantité, enfin, lorsqu'il est devenu évident que la production d'électricité serait, pendant l'hiver 2022-2023, inférieure à ce qu'elle avait été lors des hivers précédents. Or, il est survenu une baisse de la consommation d'électricité encore supérieure. Par exemple, début janvier, la consommation d'électricité était un quart inférieure à ce qu'elle avait été les cinq années précédentes, alors que la production était inférieure simplement d'un sixième au niveau moyen des cinq années précédentes. Le risque de délestage a donc pu être, pour le moment, évité. Toutefois, ce choc sur l'énergie, au travers de sa composante prix, n'a pas fini de produire ses effets. Les coûts de production des entreprises augmentent encore, et l'inflation devra encore s'accélérer. L'inflation sous-jacente, qui est la meilleure mesure pour estimer la transmission des prix de l'énergie au prix des autres biens, devrait être supérieure pendant dix mois sur douze lors de l'année 2023 à ce qu'elle avait été fin 2022, où elle avait été de 4,2 % année sur année, selon nos prévisions bien évidemment. Tout ceci devrait être suffisant pour que la consommation des ménages reste déprimée en 2023. Un élément qui tirera nécessairement à la baisse la croissance de l'économie française cette année. Toutefois, il ne faut pas écarter des surprises à la hausse, notamment concernant les secteurs dont la production reste contrainte. Si ces secteurs arrivent à réduire ces contraintes de production, ils pourront mieux satisfaire la demande, et nous observerons des surprises à la hausse sur la croissance française. Merci pour votre attention, et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'EcoTV Week.